Marcel Pagnol, savez-vous que c'est vous qui avez lancé au Canada le film français il y a 20 ou 25 ans ? Je savais qu'on avait joué mes films au Canada, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir une telle importance. Je sais que Marie-Hélène Fanny César ont été jouées souvent là-bas, mais je crois qu'on ne les joue plus depuis un certain temps. Non, je crois qu'on les joue toujours, au contraire. Oh, je ne suis pas tout à fait au courant. Il y a eu des tournées théâtrales aussi qui sont passées là-bas. Et oui, on a joué à la scène également, la trilogie. Mais j'ai envie de vous demander si vous, vous savez pourquoi dans un pays comme le Canada, où il fait froid, où on est très loin de Marseille, où on est très loin de ce climat méditerranéen, de l'accent même du midi, comment il peut se faire que chez nous, par exemple, vos films et vos personnages ont eu d'emblée un tel succès ? C'est peut-être à cause de ce que vous venez de dire précisément, et que quand on est sous les neiges, on rêve du midi, et quand on est dans le midi, on rêve de la neige. Alors je crois que ça va quand même plus loin que ça. Pourquoi est-ce que ces personnages de Marius, de César, ont été adoptés chez nous, comme ils ont été adoptés d'ailleurs par tant de pays qui ont traduit vos pièces et vos films ? Je crois que c'est parce que ce sont des ouvrages authentiques, je veux dire, n'est-ce pas, qu'il y a un son de sincérité particulière. Au moment où on a joué Marius à Paris, il est venu un directeur suédois qui m'a dit « Je vais monter Marius en Suède ». Je lui ai dit « Ne faites pas ça, ça ne peut avoir aucun succès ». Il m'a dit « Ne craignez rien, moi je vais arranger ça, je vais en faire une pièce suédoise ». Ce qu'il a fait, d'ailleurs avec un auteur dramatique de talent, ça a été un four total. Trois ou quatre mois après, il en est venu un autre qui s'appelait le docteur Brugnus, qui me dit « Je vais monter Marius en Suède ». Je lui ai dit « Monsieur, ne faites jamais ça, on me fait déjà de le faire ». Il m'a dit « Oui, je le sais, mais moi je vais le traduire mot à mot ». Il l'a traduit mot à mot, il a essayé de garder le ton de la pièce marseillaise, et ça a été un très très grand succès qui a duré plusieurs années. Justement parce que c'était quelque chose d'authentique. On y a donc trouvé une vérité. Maintenant, il arrive qu'actuellement, par exemple, on veut jouer la trilogie, je crois que c'est Marius, en anglais, aux États-Unis. On veut faire un film avec une distribution, évidemment, entièrement nouvelle, qui n'est pas celle de vos films, et qui nous paraît à nous, qui avons aimé Rému, Freinet, qui nous semble un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un film américain, n'est-ce pas ? Lorsque Logan, qui va faire ce film, Josh Logan, qui est un très grand metteur en scène, qui a fait « Pique-nique », qui a fait « Sayonara », etc. Lorsque Logan est venu me dire « Je vais faire une opérette avec Fanny », je lui ai dit « Ne fais pas ça, tu vas perdre ton temps et ton argent ». Il m'a dit « Tu n'y connais rien, tu ne connais pas l'Amérique, laisse-moi faire ». Il a fait l'opérette, on l'a joué pendant 4 ans à Broadway. Par conséquent, c'est lui qui avait raison. Et puis au film, on l'a déjà fait « Marius » en Amérique, on l'a fait avec Wallace Beery, qui était admirable, et Frank Morgan, qui jouait Pannis, et Maureen O'Sullivan, qui était aussi une admirable comédienne. Ça a été un très grand succès. Et on l'a fait surtout en Allemagne, avec Emile Jennings, qui était le seul acteur que j'ai vu qui était comparable à Rému. – Or, il arrive que là, vous avez écrit des œuvres qui, à l'origine, ont pu paraître quelque chose de local. – Le très local, justement. – Le très local, et qui ne restent pas à être… Ce ne sont pas des œuvres vraiment locales, puisqu'elles sont aimées de partout. – C'est parce que ce sont des œuvres locales qu'elles peuvent être jouées n'importe où. Elles ont un caractère qui intéresse justement les gens qui ne sont pas de ce pays-là. – Quand vous avez écrit, vous n'avez pas cherché à faire quelque chose d'international ? – Non, j'avais écrit « Marius » pour Alcazar de Marseille, pour mon ami Franck, qui vient de mourir il y a 2 ans. Et quand je lui ai donné cette pièce, il m'a dit « Tu es un imbécile, il faut faire jouer ça à Paris ». Il m'a dit « Je la jouerai sûrement à Alcazar, mais avec une tournée, quand on aura joué à plusieurs années à Paris ». C'était lui qui avait raison. Donc moi, je n'avais jamais pensé à faire jouer la pièce à Paris. – Mais la première pièce qu'il y a eu à Paris, je crois, un grand succès, est-ce que ça n'est pas Topaz ? – Oui, c'est Topaz qui a été joué 3 mois avant Marius. Topaz a été joué en octobre 1929, et Marius au mois de… Non, octobre 1928, et Marius au mois de mars 1930. – Topaz, c'est l'histoire d'un instituteur d'une intégrité parfaite, d'une correction parfaite. Il se trouve que dans votre famille, il y a également un instituteur qui ressemble à Topaz. – Bien, justement, Topaz est un peu la caricature de mon père. C'est mon père qui était aussi honnête que Topaz, mais d'une façon, bien entendu, moins ridicule. Il faut toujours grossir quand on se porte quelque chose au théâtre. – Quoi qu'avec Jouvet, Topaz n'était qu'à moitié ridicule, il restait très digne. – C'était le fort qui le jouait. Jouvet l'a joué à l'écran. – Ah, l'a joué à l'écran, c'est pourquoi. – L'a joué à l'écran avec Edwige Feier qui sortait du conservatoire. – Mais dans Topaz, il y a une évolution de Topaz. Topaz, comme vous dites, est un peu ridicule parce qu'il est trop honnête, mais au troisième acte, il a réussi. – Il a réussi parce qu'il a compris la vie. Au fond, c'est le prolongement de la vie de mon père que j'ai imaginé. Parce que quand je voyais mon père dépenser tant d'intelligence, tant de tact pour apprendre à lire à des enfants, quelquefois anormaux, je me disais, mais s'il avait appliqué ce talent, cette intelligence et ce dévouement à la bourse, mais il serait milliardaire. Et alors, c'est ce que j'ai pensé à l'écrivain Topaz. Le jour où il voit ce que c'est que les affaires, il dit, si c'est ça, je sais le faire. – Mais est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas essayé un jour d'accomplir le revirement de Topaz, de faire, d'être un homme pratique tout en restant un homme ? – Non, moi je me suis lancé dans des affaires simplement pour des raisons artistiques. C'est parce que j'ai vu que si je voulais faire des films avec des producteurs de films, je n'y réussirais jamais. Parce que le producteur de films a pour habitude de corriger le dénouement d'après les impressions de sa femme ou peut-être de sa femme de chambre, de changer la distribution, de changer le sexe des acteurs. Je me suis dit, tant que je n'ai pas des studios à moi, si je ne suis pas mon propre producteur, je ne pourrais pas faire un bon film. Je ne le faisais pas tellement dans le but de gagner de l'argent. J'étais dans le but d'être libre. Seulement, c'est une entreprise très considérable de faire des films. Lorsque j'ai eu des studios, on m'a dit, les laboratoires coûtent trop cher, vous devez avoir un laboratoire. Alors j'ai fait un laboratoire. Quand j'ai eu le laboratoire, on m'a dit, mais la distribution des films revient beaucoup trop cher, on vous prend 30%, il vous faut vos agences. Alors j'ai fait des agences. Puis on m'a dit, mais pour essayer vos films, il faudrait que vous ayez quelques salles. Alors j'ai eu quelques salles de cinéma. Et alors finalement, je n'ai pu rien faire d'autre que diriger mes affaires. Je n'ai plus eu le temps de travailler. D'autant plus que les affaires, c'est absolument passionnant, c'est merveilleux de faire des affaires cinématographiques. Je n'aurais pas fait des affaires de cacahuètes, bien entendu. Et il y a aussi, je crois, lorsque vous tournez, lorsque vous faisiez vos films, il y avait une façon particulière de faire en sorte que chacun y était heureux dans cette organisation qui était l'organisation Pagnole. C'était une organisation presque familiale, n'est-ce pas ? Parce que j'avais voulu faire des studios à Marseille, d'abord parce que j'étais chez moi, puis à cause du temps. Il est très facile de tourner les extérieurs à Marseille. À Marseille, il fait soleil plus souvent que sur la Côte d'Azur à cause du Mistral, qui d'ailleurs rend le séjour de la ville insupportable quand il souffle. Mais il y a toujours le soleil à cause du Mistral. Et alors là-bas, il n'y avait aucun personnel de cinéma. Il a fallu que j'invente mes machinistes. Et pour avoir des machinistes, j'ai pris un peintre, j'ai pris un menuisier, un ébéniste, des gens qui avaient déjà un métier. Et je leur ai appris tout ce qu'il fallait faire au cinéma que d'ailleurs je ne savais pas. Vous avez appris tous ensemble. Nous avons appris tous ensemble. Alors ça a donné une espèce de caractère familial à cette entreprise. Puis j'avais des gens qui étaient payés toute l'année et des studios que je devais entretenir toute l'année. Si bien que je tourne ou que je ne tourne pas, les fins étaient les mêmes. Mais les vedettes ont quelquefois des caprices. Et vous avez tourné avec les grandes vedettes. Oui, les grandes vedettes. Alors je les faisais venir d'ailleurs, bien entendu. Rémi et Fernandelle qui d'ailleurs sont aussi du bidis. Oui, et qui étaient des amis. Ce sont de très vieux amis à moi. Et alors on tournait avec eux aussi selon leur humeur. Selon leur humeur, bien sûr. On n'était pas obligé de faire ce que fait le producteur français ici à Paris. On lui dit, il faut que vous ayez fini le 20 mars parce que le 21 mars, il arrive une autre production. Il faut que vos décors soient déménagés. Nous, nous bâtissons les décors un mois avant de commencer le film et on les laissait sur le plateau un mois après au cas où il y aurait eu à refaire quelque chose. Je crois qu'on ne peut faire de bons cinémas que comme ça. Il y a aussi une autre chose, Marcel Pagnol, qui est caractéristique dans vos films. C'est cet accord qu'il y a entre vous, votre oeuvre et certains comédiens qui sont de grands comédiens mais que vous avez en quelque sorte révélé dans vos films. Vous savez, on ne révèle pas le talent de gens qui n'en ont pas. Je leur ai fourni l'occasion de montrer tout ce qu'ils avaient dans le ventre quand on dit ici. Ils pensaient que Rémus, à 43 ans, jouait au casino de Paris tantôt déguisé en bagnard, tantôt déguisé en femme et jouait des sketchs. Il avait joué la comédie une seule fois. C'était dans l'école des cocottes. Il avait été admirable, mais dans un rôle de 25 lignes, le rôle de la baume. Alors on disait, il pourrait peut-être jouer la comédie mais ce n'est pas sûr. Et moi, j'étais très ami avec Rémus qui était de Toulon, lui. C'est pas bien la de Marseille. Et c'est moi qui l'ai imposé pour jouer Marius. Et le lendemain, c'était un acteur illustre. Oui, on lui a proposé la comédie française. Mais ce n'est pas moi qui lui ai donné son talent. Non, mais justement, vous avez su le découvrir en quelque sorte, de même pour Fernandelle. Fernandelle n'a jamais été aussi bien que d'Angèle. Il a été très bien dans beaucoup d'autres films aussi, vous savez. Disons que c'est la première fois qu'on s'est aperçu qu'il était très bien. Parce qu'il était tout jeune d'ailleurs. Pensez, d'Angèle, c'est en 1934. Oui. Ça fait déjà 26 ans. Il n'était pas débutant puisqu'il avait commencé à jouer à la comédie à l'étant enfant, avec son père, qui avait une petite troupe. Il jouait sous le nom de Le Petit Fernand. Mais enfin, la première fois qu'il a joué un rôle d'émotion, c'est dans Angèle. Oui, il a été admirable. Et je pense également à l'un de vos films qui s'appelle Les Lettres de Montmoulin, que vous avez fait d'après le livre de Daudet, et que malheureusement, nous n'avons pas vu au Canada. Je crois que c'est le seul film de vous que nous n'avons pas vu au Canada. C'est la censure qui l'a interdit. Et je me suis toujours demandé pourquoi, puisque ce film a été tourné avec la bénédiction de notre sainte mère, l'Église. Je l'ai soumis, ici à Paris, à un prêtre qui est spécialement chargé de surveiller les films. Et il a été tourné dans une abbaye, dans l'abbaye de Frigolet, dont le père abbé est un évêque. C'est un abbé mitré. Et dans le film Les Moines qu'on voit sur l'écran, il y en a cinq ou six qui sont des acteurs, mais les autres, ce sont de vrais moines. Ils ne se seraient pas prêtés à un film sacrilège, ou seulement anti-religieux. Oui, il y a eu probablement un peu de zèle de la part de notre censure. Revenons donc aussi à la Provence, à votre pays. Est-ce que votre langue maternelle, à vous, Jean Dumidi, n'est pas le Provençal ? Bien sûr. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père et ma grand-mère ne parlaient que Provençal à la maison. Évidemment, ils comprenaient très bien le procès, ils pouvaient le parler aussi. Mais à la maison, ils parlaient Provençal. Et le gouvernement avait envoyé des circulaires dans toutes les écoles communales, c'est comme ça que je l'ai su, parce qu'on l'avait envoyé à mon père, pour punir les enfants qui prononceraient un mot de Provençal en classe ou pendant la création. Et le système employé était le suivant. Quand un gosse disait un mot de Provençal, on lui donnait la clé de la classe en lui disant « C'est toi qui balayeras ce soir ». Et lui, il gardait cette clé dans la poche, et dès qu'il envoyait un autre qui parle des Provençals, il lui passait la clé. C'est par ce petit truc que j'ai arrivé un peu à supprimer l'usage quotidien du Provençal. Donc vous n'êtes en somme que de la deuxième génération qui parlait français chez vous, et vous êtes à l'Académie française, M. Payol. Pour faire le dictionnaire français. Pour faire le dictionnaire. Mais ça me sert beaucoup de savoir le Provençal, parce que nous sommes beaucoup plus près du latin que la langue d'œil, que la langue du Nord, en somme, qui est devenu le français. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos fameux jeudis de l'Académie ? Qu'est-ce qu'on y fait à ces jeudis de l'Académie ? Nous y faisons le dictionnaire. Très lentement, je crois. Et comme ça va très lentement, c'est un sujet de plaisanterie, n'est-ce pas ? Pour les gens qui ne savent pas que nous n'avons pas le droit de le faire en moins de 50 ans. Comme ce dictionnaire, comme dans chaque édition, il y a des mots nouveaux que nous introduisons. il faut attendre que ces mots aient un certain âge pour pouvoir les admettre dans le dictionnaire. Il y a des mots anciens que nous supprimons. Il faut attendre qu'ils aient disparu depuis assez longtemps. Autrement, les gens croient qu'on a commencé à faire le dictionnaire en 1634, et qu'il y avait encore la lettre C. Non, il y a eu cette OIT édition. Ah, je comprends. Bon, vous en êtes à la lettre C, mais c'est depuis 50 ans seulement. On n'aime pas. Nous sommes à la lettre C depuis 1930, je crois. Est-ce qu'il y a des mots provençaux que vous avez fait admettre dans le dictionnaire ? Non, parce que les mots provençaux sont trop voisins des mots français. Ce sont des mots français déformés. Ou plutôt, les mots français sont des mots provençaux déformés. Quelle est la norme pour qu'un mot soit tout à fait français ? Est-ce qu'il y a une définition ? Je vous demande cette question parce qu'au Canada, nous avons, comme vous savez, des termes à nous, comme vous avez dans l'édit, des termes à vous, et quelquefois, on s'offusque du fait qu'il ne soit pas du vrai français. Alors, quelle est la vérité pour qu'un mot soit français ? Eh bien, pour qu'un mot soit français, il faut qu'il soit dans le dictionnaire de l'académie. On ne le met dans le dictionnaire de l'académie que s'il a été employé assez souvent par des écrivains de valeur, par des écrivains connus. Ou alors, si le peuple l'emploie vraiment d'une façon quotidienne. Nous suivons l'usage. Ce en quoi, je crois que nous avons tort. J'en ai parlé à l'académie, j'ai dit, voilà, nous laissons se former des langues nouvelles pour la radio, pour le cinéma, pour la télévision, sans intervenir. Et alors, ces mots qui sont fabriqués par les usagers sont souvent fabriqués d'une façon ridicule et d'une façon, pour ainsi dire, anti-française. Par exemple, pour le cinéma, on dit visionner. Bientôt, on dira visionnement, puis on dira visionnementé, on ne sait pas où ça va. Il faudrait que l'académie intervienne et leur donner au moins quelques conseils et programmer. Et la programmation, c'est abominable, n'est-ce pas ? Mais maintenant, c'est mon centre à l'usage. Et si nous étions intervenus à temps, je suis sûr que les usagers auraient accepté nos conseils. Est-ce qu'il n'est pas trop tard que vous, déjà, que vous donniez quelques conseils ? L'académie est une vieille dame qui a des traditions et qui dit, on dit, nous nous conformons à l'usage, laissons l'usage faire la langue. Oui, vous êtes peut-être un peu trop timide, messieurs les académiques. Nous ne sommes que des enregistreurs. Dites, vous avez tout à l'heure parlé de votre entreprise de cinéma que je crois que vous avez laissée. Je reviens un petit peu en arrière. Pour vous demander, est-ce qu'à présent, vous n'avez pas laissé le cinéma en tant que producteur ? Et est-ce que maintenant, vous n'avez pas choisi de vous orienter plutôt vers la rédaction de vos mémoires ? Oh non, j'ai écrit mes mémoires par un pur hasard, n'est-ce pas ? Je n'y songeais pas du tout. Je ne pensais pas que je pouvais écrire en prose. Je ne savais écrire, je ne savais écrire que des répliques. Puis un jour, en déjeunant, chez Pierre Lazareff, qui était un très grand journaliste français, qui était un ami d'enfance, sa femme qui dirige, elle, me dit, tu n'as jamais rien écrit pour mon journal, ce n'est pas gentil. Tu devrais écrire pour mon journal. J'ai essayé de me défendre, mais je ne sais pas écrire des histoires. Je me dis, tu devrais écrire une histoire sur ta mère que tu m'as racontée autrefois. Il y avait beaucoup de monde à table et comme je sais qu'elle est très tenace, je lui ai dit, bon, eh bien, je vais essayer. Et puis, je n'ai aucune espèce d'intention de le faire, n'est-ce pas ? Mais elle, elle s'est téléphonée d'une façon admirable. Elle a commencé à me téléphoner trois ou quatre fois par jour. Alors, j'ai commencé à mentir parce qu'au téléphone, c'est plus facile, n'est-ce pas ? Je lui ai dit, oui, oui, j'ai commencé. Je lui ai fait quelques pages. Elle m'a dit, je t'envoie un cycliste. Il est arrivé un cycliste ici qui s'est mis dans mon jardin et qui m'a dit, monsieur, je viens chercher les six pages que madame Nazareff attend. Alors, ce cycliste avait des moustaches, il avait l'air de l'homme très bien. Je lui ai dit, c'est que moi, je n'ai rien écrit du tout. Il m'a dit, mais monsieur, vous allez me faire mettre la porte. Moi, j'ai une femme et des enfants. Si je ne remporte pas ces six pages, vous devriez bien essayer de les écrire. Ça me ferait bien voir dans la maison. Je lui ai dit, mais c'est qu'il faut beaucoup de temps. Il m'a dit, mais c'est que moi, j'ai besoin de nettoyer ma bicyclette. J'étais installé dans le jardin. Elle a démonté son vélo et il s'est mis à le brosser. Alors, j'ai commencé à écrire les quelques premières pages et en les écrivant, je me suis aperçu qu'un flot de souvenirs me revenait brusquement. Je n'avais pas oublié mes parents. On n'oublie jamais ses parents, bien entendu. Mais c'était un peu dans la brume, un peu lointain. Et à mesure que j'ai écrit, je me suis aperçu qu'à cette époque-là, mon père et ma mère étaient des enfants et qu'aujourd'hui, je pourrais leur donner des conseils, n'est-ce pas ? Ce serait moi, le bon vieillard de la famille. Et alors, peu à peu, j'ai écrit peut-être 100 pages que j'ai données dans Zelle, dans le journal d'Hélène Nazareth. J'ai reçu d'autres mille lettres de femmes. Je me suis dit, oh, mais si c'est ça qui les intéresse, alors ça, je sais le faire. Et puis, ça avait commencé à m'intéresser moi-même. Alors, j'ai fait un livre que j'ai donné à l'imprimeur et l'imprimeur m'a dit, monsieur, il n'y a pas un livre, il y en a deux. Autrement, ça va avoir 800 pages. C'est comme ça qu'on a publié ces deux volumes. Le livre sur votre père, d'abord. Oui, le livre sur ma mère. Le chat tout de ma mère. Et maintenant, je vais publier dans un mois le troisième volume qui s'appelle Les belles amours. Ce sont les histoires d'amour quand on a 12 ans, 13 ans, n'est-ce pas ? L'histoire d'amour merveilleusement idéale, d'ailleurs. Et comme vous avez retrouvé toute votre mémoire, nous risquons, je crois, d'avoir vos souvenirs. De nos souvenirs précis, en tout cas. on dirait qu'à mesure qu'on vieillit, on perd la mémoire. Je crois d'ailleurs qu'on commence à la perdre à partir de 50 ans, à partir du moment où on ne peut plus apprendre une langue étrangère. Il semble que le disque se soit durci, n'est-ce pas ? On ne peut plus y inscrire des choses nouvelles. Mais en revanche, tout ce qui était inscrit avant revient avec une force extraordinaire. Je ne sais pas du tout où j'ai déjeuné lundi dernier, mais je me souviens avec une grande précision du repas du jour de mon baccalauréat avec mes amis. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'on appelle tomber à l'enfance parce que c'est une espèce de retour vers l'enfance aux dépens de la vie actuelle. Marcel Pagnol, est-ce que vous n'êtes pas aussi un lyrique impénitent puisque vous venez de traduire en alexandrin les bucoliques de Virgile ? Ça, ce n'est pas tellement du lyrisme, n'est-ce pas ? Mais vous savez, quand on ordine à un prêtre, on lui dit « Tu es sacerdos in aternum, toi et tu es prêtre pour l'éternité ». Eh bien, quand on devient professeur, on ne vous le dit pas, mais c'est la même chose. Je suis resté professeur malgré moi pour avoir enseigné pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, j'enseignais l'anglais. Mais pendant la Première Guerre mondiale, j'étais amené à enseigner le latin aussi aux élèves. Et j'avais commencé à traduire les bucoliques de Virgile. Et pendant peut-être 30 ans, dans des wagons de chemin de fer, dans des wagons de restaurant, à la campagne, quand je tendais, j'avais toujours dans ma poche une page déchirée du texte latin et je traduisais quelques vers. Et puis, un beau jour, c'était presque fini. Et Bernard Privat, l'éditeur de Grasset, qui vient d'avoir le prix féminin d'ailleurs cette année, m'a dit, mais puisque tu as presque fini, finis-les, donne-les-moi. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai fini les bucoliques, je les ai fait publier. Vous dites, on reste professeur, mais est-ce que vous ne l'êtes pas resté également dans la lettre ? Ah, bien sûr, bien sûr, parce que lorsque j'ai fait jouer une pièce qui s'appelait Les marchands de gloire, on m'a donné 18 000 francs de droit d'auteur, c'était en 1925. Je gagnais 9 000 francs par an au lycée Condorcet. Je me suis dit, je vais quitter l'enseignement maintenant, et je vais devenir auteur dramatique. Alors j'ai donné ma démission, mais le ministre m'a fait appeler, c'était M. Édouard Hériot. Il m'a dit, M. quand on a l'honneur de partenir à l'université, on ne démissionne pas. Je vous donne un congé illimité pour convenance personnelle. Alors je suis toujours en congé illimité, je crois que j'ai un salaire de 1 franc par an. Mais je vais bientôt avoir ma retraite, qui ne sera sans doute pas considérable, étant donné la faiblesse de ce salaire. En tout cas, M. Hériot, étant un Lyonnais, vous vous en êtes souvenu à l'occasion des Lyonnais. Oui, mais c'était une gentillesse qui m'a faite au fond. J'ai eu l'honneur de siéger à côté de lui à l'académie plus tard. Est-ce que votre père également n'a pas été surpris de voir à ce moment-là que vous laissiez l'enseignement, lui qui était un instituteur et qui trouvait que c'était une carrière tout à fait honorable ? Oui, parce que mon père ne pensait pas qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent au théâtre. Et quand il avait joué Topaz, il est venu me voir à Paris. J'allais me voir en variété, j'en ai installé dans une loge. Et après, il m'a dit « Tout ça, c'est très bien, mais de quoi vies-tu ? » Si nous parlions un petit peu du Canada, vous savez, Marcel Pagnot, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez été celui qui a révélé au Canada le cinéma français. C'est beaucoup dire. Et votre nom là-bas a été aimé. Et je crois que très souvent, on a essayé de vous avoir au Canada pour venir faire des films. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de venir tourner des films ? J'ai été très souvent tenté d'aller au Canada, mais à cause des affaires que je m'étais mises sur les bras, je n'ai jamais pu quitter la France. Mais M. le Général Vanier m'a honoré, je dirais presque, de son amitié. Et il m'avait prêté des livres canadiens. Et il y en a deux qui m'ont très vivement frappé. L'un, c'est « Le Survenant ». De Germain de Gœuvrement. De Germain de Gœuvrement. Et l'autre, c'est Menot, Maître Draveur. Je pense qu'on pourrait faire avec ces deux ouvrages des films admirables. Surtout, « Le Survenant » débute d'une façon prodigieuse, on dirait Homer. C'est d'une noblesse et d'une simplicité admirable. Eh bien, je crois que les spectateurs, puisque « Le Survenant » est montré à la télévision chez nous, seront heureux de l'hommage que vous rendez à ce roman très populaire chez nous. Est-ce qu'on pourrait avoir le texte des dialogues que vous donnez à la télévision du Survenant ? J'aimerais bien voir ce qu'ils en ont fait. Je suis sûre que Mme Gœuvrement, qui vous voit peut-être en ce moment, se fera un plaisir de vous envoyer les textes de cette émission. Marcel Pagnol, je sais que vous avez été un homme, vous avez été admiré, applaudi, mais vous avez été aussi parfois critiqué. Et il y a des jeunes cinéastes, entre autres, qui vous ont quelquefois reproché de ne pas faire du vrai cinéma. Voilà. C'est déjà assez ancien. Ça continue quand même un peu, mais enfin, c'est surtout au moment où le cinéma s'est mis à parler. Tous les artistes du cinéma muet, qui étaient des gens de grande valeur, qui avaient fait des chefs-d'oeuvre de films muets, ont été cruellement déçus par l'apparition des films parlants. Et lorsque je me suis mis à faire des films vraiment parlants que eux ne faisaient pas, ils ont commencé à dire « Monsieur, vous ne connaissez pas le cinéma, vous ne comprenez rien au cinéma et vous n'y comprendrez jamais rien. Je ne sais pas pourquoi ils prophétisaient ainsi sur l'avenir. » Mais enfin, j'ai continué à faire mes films en me disant « Après tout, ils ont peut-être raison. Je ne connais pas le cinéma, mais je fais des films qui tiennent l'écran. » Qui tiennent le coup, hein ? Oui, je vois que Marius a 30 ans. Et au point que nous n'avons presque plus de copies, nous sommes obligés de tirer des codés négatifs d'après de vieilles copies. On a tiré plus de 1 500 copies de Marius. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle vague, c'est-à-dire du cinéma actuel ? C'est extrêmement intéressant. Toutes les nouvelles vagues sont intéressantes d'ailleurs. C'est une chose indispensable. Ces jeunes gens-là, Truffaut, Alain Renné, Chabrol, viennent de donner vraiment un coup d'éperon au cinéma qui s'endormait, on ne faisait plus rien. Et les films qu'ils ont faits sont bien loin de manquer d'intérêt. Évidemment, on a peut-être crié trop fort au chef-d'œuvre. Et ces jeunes gens font certainement beaucoup mieux. C'est une chose très importante. Alors, il y a donc ce témoignage que vous rendez au jeune cinéma. Une autre critique peut-être que l'on peut faire à votre œuvre littéraire, à vos personnages qui sont par ailleurs très vivants, c'est qu'ils semblent dans l'ensemble dénués de préoccupations métaphysiques. Et je m'explique. Je veux dire que ce sont des gens qui aiment bien vivre et qui ne semblent pas penser à l'au-delà, enfin, qui n'ont pas une autre dimension. Madame, ils sont tellement occupés à vivre qu'ils n'ont pas le temps de penser à la mort. Et puis, nous vivons sous un climat qui est gai, plutôt, agréable. Je pense que les Esquimaux doivent être très métaphysiciens, en tout cas, certainement beaucoup plus que nous. Vous voulez dire que c'est une question de climat, de température ? Oui, oui, il me semble. Et que la disposition à la méditation intérieure tient plus... Elle tient beaucoup à l'immobilité. N'est-ce pas ? Les gens contemplateurs, les gens contemplatifs sont des gens assis. Nous, on est toujours debout, soit pour jouer au boule ou pour aller promener va de mer, soit aller à la pêche ou à la chasse. En somme, ce qui, le sens de votre œuvre, comment est-ce que vous pourriez nous la définir ou, en somme, la résumer ? Mais elle n'a pas de sens. Vous ne portez pas un message dans cette bagnole. J'ai une doctrine quelconque, n'est-ce pas ? J'ai essayé de faire vivre sur l'écran ou sur la scène des personnages que je voyais dans la rue, des personnages vivants et je les fais parce que ça m'amusait et dans l'espoir d'amuser les autres mais il n'y a aucune prétention philosophique. Et vous l'avez toujours fait je crois, enfin c'est mon opinion, avec une tendresse, avec un amour des êtres. Et est-ce que ça, ça n'est pas dans un sens justement, enfin si on peut parler de message ? Oui mais ça ce n'est pas un message, c'est un tempérament personnel. Est-ce que ça n'est pas le tempérament du méridional ? En général, oui. Cet amour de l'homme ? En général, les gens qui aiment la vie aiment les autres. Et est-ce que, Marcel Pagnol, pour terminer, ce serait votre mot de la fin si l'on voulait conclure et mettre, disons, une maxime sur votre oeuvre, et bien c'est l'amour des humains, des autres qui caractériserait votre tempérament ? S'il est possible de le faire, ce sera un grand honneur pour moi. Merci Marcel Pagnol. Coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada